Bonjour à tous et bienvenue sur Nectar et Moustache. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, on ne va pas la qualifier de hors-série mais plutôt d'un peu différente par rapport au sujet que j'apporte d'habitude, puisque aujourd'hui on ne va pas parler de vin ou de spiritueux mais d'un autre plaisir épicurien. Je vous présente les cigares. Musique Alors cette belle cave à cigares m'a été offerte par mes parents à Noël, donc je les remercie. Et voilà, j'ai fait quelques emplettes, je suis allé en acheter quelques-uns dans des bureaux de tabac et des civettes en France et également comme j'ai la chance de vivre à quelques kilomètres de la frontière genevoise, j'ai pu aller dans un magasin genevois spécialisé dans le cigare. C'est pas du tout un placement produit, donc les gens qui connaissent savent qu'en Suisse il y a de très très belles adresses vraiment spécialisées pour les aficionados de cigares. Donc voilà, j'ai pas pour but de faire de la concurrence à des très grandes chaînes sur cigares comme Cigare TV, Cigare Passion, Piers & Cigares. Eux, ils font déjà ça très bien et bien mieux que moi, ils sont bien plus calés que moi. Mais voilà, c'était un petit plaisir que je voulais partager avec vous. De manière générale, voilà, je suis plutôt amateur de cigares, après j'en fume pas beaucoup. On va dire que jusqu'à maintenant, étant donné que je n'avais pas de cave à cigares à la maison ou d'humidore comme on peut également appeler ça, je fumais à peu près 7 ou 8 cigares par an, même un peu moins, ouais, un cigare tous les deux mois à peu près. Mais c'est vrai que des fois, c'est quelque chose qui manque et quand on avait des invités ou même des fois le week-end pour passer un bon moment, je me disais, je me ferais bien un petit cigare, mais comme je n'avais pas de cave pour la conservation, j'en avais pas forcément toujours sous la main. Et après, vraiment, le bureau de tabac dans la ville où je vis n'est pas ce qu'il y a de mieux pour un amateur de cigares. Non, ils en ont pas, ils ont pas une variété qui est très mal conservée, enfin voilà. Donc il faut faire un tout petit peu de route pour aller acheter des cigares, mais maintenant, voilà, j'ai un petit stock à la maison, donc de temps en temps, tout seul ou quand j'aurai des invités, j'aurai au moins de quoi faire. Voilà, donc j'ai des cigares de tous les terroirs, le plus connu est le terroir cubain. Je me rends compte à l'usage que ce n'est pas forcément mon terroir préféré, mais qui reste très bon. Moi, je suis amateur de bonnes choses, quand c'est bon, il n'y a pas de souci, que ce soit Cuba, le Nicaragua, le Honduras, le Costa Rica, peu importe. Il faut que les choses soient bonnes, c'est tout. Mais mon style global, c'est comme par exemple dans le vin, on a tous une région préférée. Moi, je suis plutôt amateur des vins de la vallée du Rhône et de Bourgogne, mais pour d'autres, ça va plutôt être Bordeaux, la Provence ou la vallée de la Loire. Moi, c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup vallée du Rhône et Bourgogne. Et le cigare, pareil, j'aime tout, mais je me suis rendu compte à l'usage que mon terroir préféré, c'était plutôt le Nicaragua. J'aime beaucoup ce style des cigares. J'aime également les gros modules, je vais vous montrer mon petit coup de cœur que j'ai dégusté pendant les fêtes avec mon papa. Celui-ci, de la maison Horatio, avec l'édition limitée Sled, en hommage à Pierre Sled, qui était un journaliste sportif dans les années 70. Comme vous voyez, c'est des modules assez imposants, assez larges, mais j'aime bien. C'est des volumes de fumée assez épais, le côté rond, crémeux, une puissance qui se fait crescendo, mais sur des notes un peu épicées. Ça a démarré plutôt sur le côté un peu cacao, un petit peu vanillé, et ça a fini sur des notes un peu plus de piment, de poivre. C'était vraiment très sympa. Donc là, c'est, ouais, à l'heure actuelle, je pense que c'est un de mes plus gros coups de cœur en cigare. J'ai passé vraiment un très très bon moment à déguster ce module. Et puis après, d'autres, des marques que j'ai achetées pour la découverte, que je n'ai pas encore fumé. Par exemple, celui-ci, vous voyez un autre module très imposant. Vous voyez, ça prend toute la taille de la paume de ma main, de la maison Alec Bradley, avec les Texas Lancero. Alors, malgré le nom, qu'on pourrait croire, ce ne sont pas des cigares américains, texans. Mais de mémoire, celui-ci vient du Costa Rica, il me semble, ou du Honduras. Enfin bref, il y a pas mal de choix. Je peux me tromper, là, je récite un peu de mémoire quand je les ai achetées en civettes. Ça me reviendra, de toute façon, avant de déguster un cigare, je fais toujours deux ou trois petites recherches pour avoir vraiment plus de détails sur le produit que je vais fumer. Mais voilà, pas mal de choix. Chez Cuba, à Cuba, ma marque préférée, qui est quand même, je pense, la marque de cigares la plus connue du monde, les Coiba. Ça, c'est une maison, voilà, que j'apprécie énormément. Je pense, si on devait garder qu'une seule marque à Cuba, pour moi, en tout cas, pour mon goût, c'est Coiba. Et j'espère un jour avoir la chance de trouver des BIK. Le BHK, c'est maintenant comme ça que c'est écrit, que c'est abrégé. Des Coiba BIK. Le BIK 54, c'est un cigare que j'espère vraiment trouver un jour. Je pense que j'en achèterai quatre ou quatre, histoire de pouvoir partager avec quelqu'un et d'en fumer deux, voilà, peut-être dans... Si j'arrivais à en trouver cette année, par exemple, j'aimerais bien en fumer un avec un ami pour mes 30 ans, et un autre que je ferais veillir, peut-être 10, 12, voire un peu plus, parce que les cigares, au même titre que le vin, peuvent vieillir. Et également, lorsque, si j'ai la chance d'avoir un enfant, j'aimerais bien réussir à trouver un BHK le jour de sa naissance et le faire vieillir pour le fumer à ses 18 ou ses 20 ans, pour voir l'évolution, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, Coiba, qui reste à Cuba, en tout cas, ma maison préférée. Et une maison très réputée, dont on ne m'a dit que du bien, donc j'ai voulu essayer, je n'ai pas encore fumé. Pareil, la maison H. Upman, des frères Upman, c'est-à-dire, de mémoire, c'est Hermanos Upman, avec le Magnum 50. Donc voilà, un cigare un petit peu plus étroit, mais plus long. Donc j'espère aussi que celui-ci sera très agréable à fumer. Enfin voilà, c'était plus, vous partagez un autre de mes centres d'intérêt, le vin, les spiritueux, mais les cigares font aussi des merveilles. Ah, il faut que je la referme quand même, parce que le taux d'humidité est en train de baisser. Et qu'il faut toujours garder ces cigares entre 68 et 75% d'humidité. C'est vrai que pour le moment, à mon faible niveau, je n'achète pas encore suffisamment de cigares pour en avoir plusieurs. C'est vrai que le mieux souvent, c'est plutôt de conserver ces cubains dans une cave, plutôt à 69 degrés, ce que tous les vendeurs de cigares préconisent. C'est que les cigares cubains se conservent à une humidité de 69%, quand les autres terroirs peuvent se conserver plutôt à 72-73%. Et bon, pour l'instant, j'ai fait une hybrométrie un petit peu intermédiaire. Je les garde tous à peu près à 70% d'humidité pour vraiment que ça soit le plus polyvalent possible. Et c'est vrai que la différence d'humidité peut vraiment changer le goût et le ressenti d'un cigare. Donc voilà, pas beaucoup de choses à dire en plus dans cette vidéo, mais voilà, je voulais vous partager ça, ça a vraiment un bel objet. Je remercie encore une fois mes parents de m'avoir refaire cette cave. Et puis voilà, au moins comme ça, j'en aurai sur la main quand j'en ai besoin. Allez, on arrive au terme de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager, commenter, activer la cloche pour recevoir les notifications. Nous suivre également sur Instagram, Nectares et Moustache. On revient encore, comme sur les vidéos précédentes, je suis toujours en train de préparer ma vidéo foire aux questions. Alors n'hésitez pas dans les commentaires ou sur la messagerie Instagram à m'envoyer vos questions de toutes sortes concernant n'importe quel sujet. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à la vôtre !